Rayman 2 C'était beau. C'était mon enfance. Rayman 2 c'est un jeu auquel j'ai joué sur Dreamcast la première fois. Vu que j'étais un enfant un peu pas très soigneux, j'ai niqué le CD. Mais après j'ai récupéré le jeu sur PS2 via ce qui s'appelle Rayman Revolution sur PS2. Et la petite subtilité de Rayman Revolution c'était que il y avait un monde ouvert en fait alors que là on a l'espèce de de world map avec les niveaux et donc sur la version PS2 c'était carrément un espèce de grand remake assez énervé. Voilà donc mais attention Rayman 2 c'est un jeu qui a 3000 versions et elles sont toutes leurs subtilités assez énervées. On en reparlera du coup durant cette aventure. C'est un jeu d'Ubisoft, évidemment à la tête qui chapeaute le projet Michel Ancel, le papa de Rayman. On change également, par contre cette fois-ci on change de compositeur, ce n'est plus Rémy Gazelle ou Feu Rémy Gazelle qui avait composé sur Rayman 1. Là c'est Christophe Hérald qui prend la baguette et qui suivra ensuite Michel Ancel sur de nombreux projets, notamment B&G The Devil. Bref, c'est la fête, c'est Rayman 2, on y va. C'est un jeu plein d'amour, plein de bonheur, plein de belles choses. Hop, on va s'appeler, hop, c'est compliqué, c'est chiant à mettre. Il est chiant mon pseudo. Hop, voilà. Non, zut, non j'ai tout niqué. Bon, on va s'appeler, on va s'appeler la FAC, exactement. On est donc sur la version PC disponible sur GOG, améliorée avec un patch qui s'appelle le Ray2Fix, qui permet du coup d'avoir, eh bien, comme ça, du widescreen, du contrôle manette, ce genre de choses. La framerate aussi, enfin plein de trucs, les textures plus affinées, c'est cool. Dans une terre d'angoisse aujourd'hui, un enfer parcouru par des monstres sans pitié. Depuis qu'ils ont arrêté, plus rien ne les retient. Ils dépouillent notre peuple et les réduisent en esclavage. Les robots rôlent en quête d'innocent à capturer. J'adore qu'il nous fait son journaliste gaming. Le chaos est tel que le cœur du monde a fini par exploser. Pour moi, tous les jeux Rayman sont cools, que ce soit Rayman 1, 2, 3 ou Origins of the Legends, les mille lomes énergiques qui le forment sont dispersés. Nous affaiblissons bientôt, il sera trop tard. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'à part Origins of the Legends, il n'y a vraiment aucun Rayman qui se ressemble. Chate-toi Rayman, tu es notre dernier espoir. Je me rappelle que ce n'est pas Michel Arcel qui chapotait à Rayman 3, c'était quelqu'un d'autre. Ce qui signifie pourquoi il y a totalement ce changement d'ambiance. L'écumeur, vaisseau, prison, des pirates, sous les ordres, de l'amiral, barbe, tranchante. Du coup, je ne sais pas si je préfère Rayman 2 ou 3. Je pense que Rayman 2, je trouve l'ambiance vraiment très... C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est très féerique, Rayman 2, j'aime beaucoup cette ambiance. Très enchanteur. Avec toi Rayman. Père, père, père. Evidemment, ça va être les bruitages de l'amour. Donc, la version PC, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas le doublage qui est notamment présent sur la version PlayStation 1 et PlayStation 2. Voilà, du coup Rayman est doublé et tout en anglais. Mais même en français aussi. Là, du coup, ce qui est cool, c'est qu'on est allé... C'est notamment le cas de la version Dreamcast qui était la meilleure version à l'époque. Mais je ne dirais jamais à quel point la Dreamcast est une meilleure console que toutes les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Bah alors, qu'est-ce ton point magique ? T'étais plus gentil dans Rayman de... Ça suffit, ils sont ridicules ces déguisements. Hop, waouh, regardez-moi ça les animations, c'est incroyable ce jeu. Il est plein de vie, plein de couleurs, c'est beau, c'est l'amour quoi. Pendant que Globox et ses meilleurs bruitages... Euh, oh là là... Qu'est-ce que c'est bien. Pum, 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 pum... Donc voilà, vraiment Rayman 1, c'est un petit jeu de plateforme très joli mais sur PS1. Alors que voilà, tout le monde est en phase avec la 3D et tout. Et Rayman 2 direct, on passe à de la 3D, c'est un truc de fou. Il a clairement surfé sur, eh bien, les traces d'un Mario 64 qui a totalement changé le game. Evidemment, il y a ces fameuses anecdotes des équipes d'Ubisoft. Toutes les équipes d'Ubisoft avaient une copie de Mario 64 à portée de main à l'époque. Pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait un jeu en 3D quoi. Ils avaient tous leur copie de Mario 64 sous le coude. Et Rayman 2 n'est pas en reste. Je pense qu'il s'agit peut-être du meilleur jeu de plateforme 3D hors Mario. Pour moi, c'est un truc de foufou. Je pense qu'après, il y a de la bagarre, j'imagine, avec Banjo-Kazooie et tout ça. C'est vraiment super jeu. Allez-y, allez-y. Oh, les musiques. Il y a tout qui est merveilleux quoi. Il y a tellement l'évasion. Lyon des Bretons indépendants, balaise. Ah ben Rayman 1 qui a totalement été fait dans une petite cave. En plein coeur de la Bretagne. Ça va au quoi Nesca on joue. Aux meilleurs jeux de l'univers. Hop. Wouh. Allô. Calme, 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 calme. J'ai merveilleux, je suis là pour te guider. Je vois que la dalle est juste à côté de nous. C'est une pierre magique qu'il est dans les pensées. Si tu as besoin d'aide, passe près de ta dalle. Ça pourrait être aussi devant ton esprit. Si tu as un doute au sujet, donne mes conseils. Immobilise-toi près de la dalle et laisse F1 piller. Je ne reviendrai à personne de donner l'explication. Evidemment Murphy qui a totalement changé de caractère ensuite dans la suite. Ensuite dans la suite bien sûr. Comme Nesca évidemment un jeu qui a une chier de version. Ils se sont vachement calmés depuis quelques années quand même. Du coup je le répète au total. M1-2 est disponible sur PlayStation 1. Une version avec du doublage. Mais moins jolie que les autres. La version 64 qui est très jolie avec pas de temps de chargement. Vu que c'est sur un super cartouche. Donc là il y en a pas beaucoup. La version PC qui est vraiment très très solide. Et la version Dreamcast à l'époque qui était vraiment la meilleure. Magnifique comme tout. Vraiment une version à combler par terre. Et surtout Axeux. Ensuite quelques années après. C'est un portage sur Nintendo DS au line-up de la DS. Il y a un portage de Rayman 2 qui s'appelle Rayman DS. En fait là ils ont été très forts. C'est qu'ils ont refait la même au line-up de la 3DS. Ils ont reporté Rayman 3D. Mais cette fois-ci. Enfin Rayman 2. Mais sous le nom de Rayman 3D. Ils sont très forts. Et il doit certainement y avoir une version mobile. Il y a certainement une version mobile qui existe. Alors son Dreamcast survivor doit être gold aussi. De toute façon. La Dreamcast mon gars. Alors donc il y a un petit bonhomme à libérer dans le coin. Je me souviens bien c'est caché derrière une cascade comme ça. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus on ressemble. Après 1,000 coup de base. Ouais, c'est ça. Euh... pas de backseat au NESCa s'il te plaît. Sinon, c'est le ban à vie. Oh là là, mais les musiques... Regardez, Mickey, voilà, c'est Mosquito, le premier boss de Rayman 1. Dans Rayman 1, Rayman faisait sa taille, hein. Et on pouvait monter dessus. Je peux diriger la caméra... Alors, vous me dites, pourquoi est-ce que je commence par Rayman 2 et pas par Rayman 1 ? Bah, c'est parce que j'avais plus envie de jouer à Rayman 2 que le 1. Bon, on fera le 1 de ces jours, ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est pas comme si, voilà, c'était des scénarios incroyables qui suivaient, quand même. Surtout que Rayman 1, c'était un jeu bête de calice de dur. Du coup... Du coup, on le fera plus tard certainement sur émulateur. Pour pouvoir foutre des safetates. Mais là, j'avais juste envie de rejouer Rayman 2, quoi. Rayman, où est votre papa ? Mais voilà, ce que je trouve cool dans Rayman 2, comparé à un Banjo-Kazooie, c'est que c'est pas un collectaton, quoi. Et ça, c'est cool, c'est un vrai jeu de plateforme. Tu suis une vraie aventure, t'as une vraie histoire de Hazard. C'est trop bien. Il est vraiment construit de manière très intelligente, le jeu. Voilà ce univers, c'est tellement... ... C'est bruitage. Je sais pas pourquoi, à l'époque, ils ont mis un doublage à son PS1, mais pas sur les autres, quoi. C'est très étrange. Peut-être que le support CD, certainement, qu'il ne va plus céder, mais... ... Mes joueurs, ils n'ont pas mis sur un Dreamcast, par exemple. ... 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 Je me... Je me meurs au pire. Je me meurs, je me meurs, je me meurs. Comme ça je peux respawn. Voilà. Ah non. Faut que je chopper l'Ums. Bon, c'est la biaise. Voilà. Hop. Help. Mettre en stick juste les croix directionnelles. Ouais, bah c'est comme sur la PS1, quand il y avait pas encore les... Avant la... Il y avait pas encore du Hallshock. Donc... Ce bruitage. Je pense que ça c'est vraiment le meilleur bruitage du jeu. Bonjour, Nesca. Vous n'avez pas honte. Non. Non, non, non. Ah, le filo. Il y a ce petit gif de champignons. En fait, il est pas en 3D. En fait, c'est une image qui tourne. Incroyable, la technologie. Non. Regardez le papillon. Il faut des petits souriants. Ok merci Murphy ça ne servait à rien du tout ce que tu viens de me dire Sérieux parce que... Bah du coup Eve en fait dans ma tête Rayman 2 était plus long que Rayman 3 mais finalement sur la version PS2 ça devait bien être le cas vu qu'il y avait l'open world Mais en ligne droite du coup avec les versions normales Rayman 2 est à peu près aussi long que Rayman 3 Oh je suis fait baiser Les niveaux sont pas tant les mêmes d'une version à l'autre c'est ça ? Euh... Je me souviens de ces phases là dans Rayman de révolution dans la version PS2 PS1 PS2 PC ils sont différents Ah ouais les niveaux sont différents ? Je pense que la version Dreamcast c'est ce qui se rapproche le plus de la version PC du coup Euh... Bah du coup je pense qu'on restera aussi la version PS1 quand on fera le... Quand on essayera les différentes versions Après la streamance Cette section ne me dit rien Ah ouais t'as fait le jeu sur quelle version T-Quick ? Que celle-là je m'en souviens bien hein Sur PS2 et Dreamcast je m'en souviens PC, DS3, DS64, Dreamcast c'est la même version ok c'est bien ça Du coup bah c'est la version euh... la version ultime entre guillemets quoi Ah t'as fait le jeu sur PS1 d'accord Du coup t'avais les doublages C'est une version complicate Pompompompompompompompompompompompompompompompompomp Ah oui, ça je m'en souviens, c'est marrant. Hop, c'est un petit peu le successeur des... Yeah ! Dans les niveaux de Rayman, voilà. Yeah ! Bonus level, access des Nieds. Ah ben yam, je veux juste l'access des Nieds. Terrible. Je découvre les doublages des Wortes. Non, je les kiffe trop. Du coup, dans ma tête, pour moi, Rabando, c'est ça, tu vois. Hop.